Aujourd'hui, on va parler des gastrites chroniques. Je vous prie de m'excuser pour ma voix, je suis un peu malade. Donc, les gastrites, il faut savoir que chroniques ou bien aigües, la définition est histologique. On entend souvent des gens comme ça, qui ne sont pas du milieu, qui vous parlent d'une douleur au niveau de l'épigastre. Ils vous disent, donc j'ai une gastrite. Mais c'est faux. On ne peut pas parler d'une gastrite parce qu'on a une douleur au niveau de l'épigastre, parce que l'endoscopie a vu qu'on a un ulcère. Non. La gastrite, sa définition n'est ni clinique, ni endoscopique. C'est une définition histologique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a pas de corrélation. Soit, par exemple, un patient vient vers vous, il n'a pas de signe, il n'y a aucun signe, mais en vrai, il a une gastrite. Ou bien, il a beaucoup de signes, mais ce n'est pas une gastrite. Ou bien, il pourrait qu'il y ait, il se pourrait qu'il y ait, donc il a des signes et il y a une gastrite. Il n'y a pas de corrélation. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que s'il a des signes, c'est plus grave. Ou s'il n'a pas de signe, c'est qu'il n'a pas, il est bien. Non. Il n'y a pas de corrélation clinique et anatomique. Et puis, il faut savoir que c'est un motif fréquent de consultation. Il y a plusieurs éthiologies qui peuvent donner une gastrite. La plus fréquente, c'est l'infection à l'hélicobacter pylori, c'est l'HP. Donc, le traitement, c'est selon l'éthiologie. Et pourquoi c'est très important de connaître ce cours ? Car la gastrite peut faire le lit du cancer gastrique. Donc, pourquoi ? C'est par le biais de l'atrophie. Donc, gastrite chronique, atrophique, dans le cas de l'atrophique. On va voir après. Et c'est plus après de 50 ans. Après 50 ans, on parle de ce risque d'une gastrite atrophique qui fait le lit du cancer. On a dit que l'infection à l'hélicobacter pylori était la cause principale, ou bien la cause la plus fréquente. Mais il y a aussi d'autres causes. Donc, on va voir après l'anémie de bière-mère et tout. On va voir. Il y a aussi d'autres facteurs de risque, comme pas que l'HP. Il y a les facteurs immunologiques. Il y a l'excès de sel, donc les règles hygiéno-diététiques. Il y a les maladies biliaires. Il y a les AINS, l'aspirine, l'alcool. C'est des facteurs de risque. Et on note le rôle protecteur des fruits et légumes. Pour les gastrites, on a parlé, donc, il y a l'aiguille, il y a la chronique. C'est toujours une définition histologique. Et pour la chronique, on a dit que ça pouvait faire le lit du cancer gastrique, du cancer de l'estomac. L'anapate, l'endoscopie plus la biopsie. Et c'est la biopsie qui va donner le diagnostic positif. L'anapate va nous montrer les lésions élémentaires. C'est-à-dire soit un infiltrat inflammatoire, soit des polynucléaires neutrophiles, soit de l'atrophie des glandes, soit de la dysplasie, de la métaplasie. C'est ça, les lésions élémentaires. Toujours, on va les graduer. Est-ce qu'elles sont simples, modérées ou sévères ? On a aussi les lésions spécifiques. Les lésions élémentaires nous orientent vers le diagnostic positif. Par contre, les lésions spécifiques nous orientent vers l'éthiologie. Est-ce que c'est un granulon ? Donc, on va parler d'une gastrite granulomateuse. Est-ce que c'est comme l'infame au niveau de l'estomac ? Donc, l'infame de l'estomac, est-ce que c'est une hyperlymphocytose ? Est-ce que c'est diffus avec des polynucléaires éosinophiles ? Donc, ça nous oriente. Et puis, il faut savoir que la dysplasie sévère, quand on parle d'une dysplasie sévère, c'est le synonyme d'un cancer in situ. Ça, il faut le savoir. Gastrite chronique, vous allez trouver plein de classifications. La plus importante, la plus utilisée, c'est la classification de Sydney, qui se base sur l'aspect histologique et endoscopique. Donc, endoscopiquement, ça va se baser sur la topographie. Est-ce qu'elle est entrale, fendique, pongastrique, c'est-à-dire tout l'estomac ? Ou bien, pongastrique, après dominance entrale, après dominance fendique. Aussi, à l'endoscopie, on va s'intéresser aux anomalies de couleur, c'est-à-dire à ce qu'il y a présence d'œdème, d'érythème, de congestion. Aux anomalies de surface, est-ce qu'il y a une érosion, un ulcère, un exudat. Aussi, on va parler de fragilité. Et c'est quoi la définition de la fragilité endoscopiquement ? C'est le saignement au contact de l'endoscope. Aussi, ça va nous montrer les anomalies de relief, l'hypertrophie des plis, l'aspect nodulaire, mais aussi l'anomalie des vaisseaux vasculaires, des points rouges, le réseau qui est très visible. C'est-à-dire, il y a l'atrophie. À l'état normal, on parle d'un aspect en fond d'œil. Donc, l'histologie, toujours, ça va nous préciser le siège, donc l'entrale ou bien au niveau du fendus. La morphologie, est-ce qu'elle est légère, modérée ou sévère ? Donc, elle va nous faire savoir est-ce que c'est une inflammation, c'est un infiltrable de PNN. Il y a de l'atrophie, la dysplasie, la métaplasie, l'infection à l'HP. Elle peut trouver le germe. Il y a des éléments qui peuvent nous orienter immunologiquement vers un virus ou une bactérie. Donc, elle peut trouver le virus, la bactérie. Mais il faut savoir qu'elle obéit à des règles. Donc, c'est selon ce qu'on appelle le protocole de Sydney. C'est-à-dire, on doit faire trois prélèvements au niveau de l'antre. Quand je dis trois prélèvements au niveau de l'antre, c'est-à-dire un, il va être au niveau de la petite courbure. Donc, un versant petite courbure, un versant grande courbure et un au niveau de l'angulus. Et puis, on va faire aussi deux autres prélèvements au niveau du corps. Deux, c'est-à-dire un antérieur et l'autre postérieur. Et pourquoi trois niveaux de l'antre, deux niveaux du corps ? Car les lésions les plus importantes se trouvent à ce niveau-là. Et donc, quand je dis aussi corps de l'estomac, je vais parler du fendus. C'est la même chose, c'est des synonymes. Pour la clinique, il faut savoir qu'elle est souvent asymptomatique. Et selon l'éthiologie, elle pourrait donc, en général, on a des symptômes non spécifiques. Aussi, on pourrait avoir l'anémie pernicieuse, c'est-à-dire le manque en vitamine B12. On l'appelle mégaloblastique. C'est une anémie macrocytère mégaloblastique. Ça, on la trouve, c'est spécial à l'atrophie fendique, à la gastrite atrophique spécifique. Il faut savoir qu'on utilise des colorations. Pour l'endoscopie, on utilise une coloration. Donc, quand elle est rouge-orange, c'est normal. Et les vaisseaux, à l'état normal, ne sont pas visibles. Ils sont sous forme de fond d'œil. Donc, en cas d'anomalie, on va voir ce réseau qui est plus visible. Et donc, l'intérêt de l'endoscopie, il est double. Déjà, c'est pour le diagnostic, avec les biopsies et le pronostic. Les colorations qu'on utilise à l'endoscopie pour le diagnostic de la gastrite et le bleu de méthylène ou bien l'indice carmin pour voir les lésions associées, voir les nodules, les ulcères, les polypes, voir les cancers, pour ce qui est de l'estomac. Et avec toutes ces techniques qu'on appelle, avec coloration, c'est un examen en lumière blanche qu'on l'appelle, c'est-à-dire avec coloration minutieuse, on l'appelle chromo-endoscopie. Avec tout ça, le diagnostic de la gastrite reste sous-diagnostiqué. Donc, l'intérêt de l'anapate. Pour le pronostic, on a dit que l'intérêt de l'endoscopie est double, non seulement diagnostic, mais aussi pronostic. Le diagnostic, c'est par la biopsie. Et pour le pronostic, l'endoscopie, elle va nous permettre de voir la métaplasie et la dysplasie, de surveiller en faisant des endoscopies et des biopsies. Ou bien, si c'est déjà des états précancéreux, on va aller vers la chirurgie. Comme je le dis et je le redis, la gastrite chronique n'est pas d'un diagnostic clinique ou bien endoscopique, mais c'est plutôt histologique. Le diagnostic, c'est par l'anapate. Ce n'est ni par la clinique, ni par l'endoscopie. Le nombre et le siège de biopsie, c'est selon Sidney toujours, comme on l'a dit. Trois au niveau de l'entre, deux au niveau du corps, et puis l'acheminement des flacons aussi, il est très important. Les trois prélèvements au niveau de l'entre, on va les mettre dans un flacon. Les deux prélèvements au niveau du corps, on va les mettre dans un autre flacon. Et puis, on va les mettre dans un courrier détaillé avec la clinique dessus, les antécédents, les IPP, s'il prend ou pas, l'alcool, l'ulcère, le tabac, etc. La biopsie, bien sûr, dans l'étude anatomopathologique, elle va être colorée systématiquement par l'hématéine et l'ousine. Et voilà. Et puis, pour les formes éthiologiques, on va voir deux éthiologies, deux grandes éthiologies. On va voir les gastrites chroniques à hélicobactère pylori et on va voir la gastrite auto-immune, atrophique auto-immune. On commence par les gastrites chroniques à hélicobactère pylori. On va voir l'atrophique de l'hélicobactère pylori, la forme atrophique, et on va voir la forme entrale. On commence par les gastrites chroniques à hélicobactère pylori entrale. Entrale, on les trouve souvent chez l'enfant ou l'adulte jeune. En général, c'est au niveau de l'antre, mais il pourrait être étendu plus ou moins au niveau du fendus. Il faut savoir que celle-là, celle au niveau de l'antre, elle n'évolue pas vers l'atrophie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de métaplasie, il n'y a pas de dysplasie, il n'y a pas de risque de cancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hélicobactère pylori, on ne peut pas le trouver ailleurs. Il est spécifique de l'antre, de l'estomac de l'homme. Il lui faut l'hyperacidité, il lui faut l'HCL. Donc, pourquoi on parle d'hélicobactère pylori au niveau du duodénum ? Pour qu'on parle d'un ulcère, par exemple, duodénal, ou bien d'une gastrite duodénale, à l'hylcopactère pylori, il faut que l'HP passe dans le duodénum, qu'il y ait une métaplasie entrale, que la muqueuse du duodénum se transforme en muqueuse, on va dire, entrale, pour que l'HP puisse coloniser d'autres organes, or que l'estomac, il faut qu'il y ait une métaplasie, qu'il devienne entrale, comme l'estomac, donc au niveau du duodénum, pour donner un ulcère duodénal. L'HP, on ne le trouve qu'au niveau de l'estomac. Si ce n'est pas une muqueuse entrale, il ne peut pas. Il faut qu'il y ait une métaplasie. Donc, gastrite entrale, il faut qu'il y ait une métaplasie, si c'est en dehors de l'estomac. Gastrite entrale est spécifiquement associée à l'ulcère duodénal. C'est ce que veut dire cette phrase, la gastrite entrale, elle est spécifiquement associée à l'ulcère duodénal. Pas d'ulcère duodénal, sans hélicobactère pylori, sauf dans les éthiologies médicamenteuses. Il faut qu'il y ait donc un ulcère gastrique pour donner avant qu'il y ait un ulcère duodénal. L'ulcère duodénal, il peut être donné par deux causes, soit par l'HP, par métaplasie entrale, ou bien par des médicaments. A l'histologie, on va retrouver des follicules lymphoïdes au niveau entrale. Notez bien qu'à l'état normal des choses, les tissus lymphoïdes, il n'y a pas de tissu lymphoïde au fait au niveau de l'estomac. C'est l'agression par l'hélicobactère pylori qui va provoquer l'arrivée des lymphocytes au niveau gastrique et l'installation de ce tissu lymphoïde qui pourrait se développer et donner un lymphome type malte, c'est-à-dire un tissu lymphoïde associé aux muqueuses qui existe à l'état normal au niveau des intestins, du grêle, du côlon, normal on le trouve, mais pas au niveau de l'estomac. Donc, dans ce cas, il va se développer après HP. Si vous n'éradiquez pas l'hélicobactère pylori, le malade risque de développer un lymphome de type malte. Donc, gastrite infectieuse, elle peut être d'un mauvais pronostic. D'où l'intérêt toujours de l'endoscopie et de la biopsie, l'intérêt du diagnostic précoce et d'éviter le pronostic sombre. Deuxième gastrite chronique liée à l'HP, c'est la gastrite atrophique multifocale. Atrophique, dans ce cas, il y a de l'atrophie gastrique, donc il y a le risque de cancer. Ce n'est pas comme dans l'entrale. Donc, là, on a une métaplasie plus une inflammation mononucléée et elle se localise plus au niveau de l'angle de la petite courbure qu'on appelle communément angulus. Dans ce cas, on va typer, soit elle va être de type 1, c'est-à-dire c'est une métaplasie complète, ça ressemble à 100% à l'intestin, donc c'est malin, c'est méchant. Et on a le type 2 et 3, c'est-à-dire c'est une métaplasie incomplète, qui n'est pas complète, c'est-à-dire c'est moins méchant. Le risque d'ulcère gastrique et surtout d'adénocarcinome, il y a le risque car il y a l'atrophie, la dysplasie et la métaplasie, d'où l'intérêt du diagnostic précoce des biopsies et de l'endoscopie. Ok, donc, si je résume le risque de la gastrite ontrale, c'est le lymphome type malte. Pourquoi ? Car il y a la formation de tissus lymphoïdes au niveau de l'entre. C'est anormal. Pour la gastrite atrophique liée à l'HP, dans ce cas, le risque, c'est l'adénocarcinome. Pourquoi ? Car il y a l'atrophie, la dysplasie et la métaplasie. Pour les gastrites chroniques non liées à l'hélicobacter pylori, on va voir les gastrites atrophiques auto-immunes. Il faut savoir que c'est une pathologie rare. Elle est plus fréquente dans les pays occidentaux. Elle peut être asymptomatique et de découverte fortuite. L'atteinte, elle est limitée au corps ou bien, comme je vous ai dit, corps est égal phendus, donc elle est limitée au phendus de l'estomac, c'est-à-dire à la partie supérieure. Caractérisée par la présence d'autos anticorps reconnaissant les cellules pariétales et le facteur intrinsèque, c'est-à-dire l'estomac. Au niveau du phendus, il y a des cellules pariétales qui sécrètent, l'HCL, et le facteur intrinsèque. Il y a des cellules principales qui sécrètent la pepsine. Dans la gastrite chronique atrophique, dans l'organisme, il y a des autos anticorps dirigés contre ces cellules pariétales qui vont détruire ces cellules pariétales et par conséquence, il y a défaut de synthèse du facteur intrinsèque qui est le transporteur naturel de la vitamine B12. Une fois la vitamine B12 est transportée par le facteur intrinsèque, elle va être véhiculée jusqu'à l'illéant, c'est le lieu de l'absorption de la vitamine B12. Ça, c'est dans le cas normal. C'est-à-dire, si on a un défaut de synthèse de facteurs intrinsèques, il y a un défaut de transport, il y a un défaut d'absorption. La conséquence, c'est quoi ? C'est l'anémie de bière mère, l'anémie par carence en vitamine B12. Donc, en la présence des autos anticorps reconnaissant les cellules pariétales et les facteurs intrinsèques, cette phrase, on l'a bien compris. Maintenant, comme c'est une maladie auto-immune, elle va se présenter dans un contexte d'auto-immunité, c'est-à-dire que le patient peut avoir d'autres pathologies auto-immunes associées. Si vous faites le dosage du facteur intrinsèque, il sera bien sûr diminué. La cellule pariétale est détruite par ces autos anticorps donc il y a défaut de synthèse de la vitamine B12 et du facteur intrinsèque. À l'histologie, on aura un infiltrat lymphoplasmositaire et des noms du lymphoïde dans la couche profonde avec atrophie des glandes fendiques remplacée par une métaplasie prépylorique ou intestinale. Toute atrophie est remplacée par une métaplasie. Elle est de type prépylorique ou bien intestinale. Le risque, vous le connaissez, dysplasie, dysplasie de haut grade, adénocarcinome et des tumeurs endocrines du corps gastrique d'où l'intérêt de la surveillance. Alors, je vais vous expliquer cette phrase, ce qu'elle veut dire. Il y a une atrophie des glandes. L'atrophie prédispose à la dysplasie. La dysplasie prédispose au cancer. Mais dans la muqueuse de l'estomac, du fendus, il n'y a pas que les cellules pariétales et les cellules principales. Il y a ce qu'on appelle les cellules enterochromaphines like, c'est les ECL. Et quand il y a la colonisation par l'hélicobactère pylorique, par l'HP, quand il y a beaucoup d'acide, il y a l'hyperplasie de certaines cellules. L'hyperplasie qui est une multiplication très importante des cellules ECL, les cellules endocrines enterochromaphines. Et ça peut aussi donner donc des tumeurs endocrines du corps gastrique. Cela nous amène à dresser un protocole de surveillance pour ces maladies. Donc là, je vous ai expliqué la phrase qui dit qu'il y a le risque de dysplasie, d'adénocarcinome et de tumeurs endocrines du corps gastrique. Pourquoi ? Les tumeurs endocrines carriales et cellules ECL. Pour les conséquences. Les conséquences physiopathologiques de l'atrophie fendique. On a un défaut voire la chlorhydrie. Qui dit à chlorhydrie, il n'y a pas d'acide. Donc, comme conséquence, on aura l'hypergastrinémie. Je vous explique. Au niveau du fendus de l'estomac, à la cellule pariétale, on avait dit qu'elle sécrétait le facteur intrinsèque et l'HCL. Au niveau de l'entre, on a la cellule G. Bien, la cellule entrale. La cellule à gastrine. Elle va donc synthétiser la gastrine. Cette gastrine, elle va stimuler l'axe hypothalamop-hypophysère qui va donner l'ordre à la cellule pariétale pour donner l'HCL. Donc, dans ce cas, il n'y a pas d'HCL. La cellule pariétale est détruite. Donc, il y aura une hyperplasie des cellules G. Elle continue à sécréter la gastrine pour avoir l'acidité. Mais, elle ne vient pas cette acidité. Donc, on aura une hyperplasie réactionnelle. C'est pourquoi on a aussi comme conséquence l'hypergastrine émise. Anatomiquement, quelles sont les conséquences ? On aura la métaplasie, la dysplasie intestinale, l'adénocarcinome, l'effet de la gastrine, donc l'hyperplasie, la dysplasie des ECL. Donc, elle pourrait donner des tumeurs carcinoïdes secondaires à cette hyperplasie des ECL. Donc, c'est une tumeur qu'on a dit neuroendocrine. Les cellules sont éparpillées dans la muqueuse gastrique, donc l'acidité diminue, la gastrine augmente, c'est l'hyperplasie, voire la tumeur carcinoïde des ECL. On a des auto-anticorps, on a dit anticellules pariétales de l'estomac. Donc, ces auto-anticorps, on a deux types, ça c'est un détail, un et deux, les uns sont bloquants. Donc, on aura comme conséquence des maladies auto-immunassociées, du diabète insulino-dépendant, de la cirrhose, des maladies biliaires, et plus, plus, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. Et on a aussi le type 2, c'est pas très important. Pour la clinique, cliniquement, on a dit qu'on aura la carence en vitamine B12, donc on aura l'anémie de bière-mère et associée à des signes neurologiques liés à la carence en vitamine B12. Et rarement, donc, on a les signes digestifs qui sont en première ligne. Généralement, on a les signes neurologiques, d'anémie et tout en première ligne. Après, en deuxième lieu, en deuxième ligne, on aura les signes digestifs. Donc, on a deux tableaux, soit le tableau de l'âgé, du sujet âgé. Qu'est-ce qui le touche plus ? C'est plus l'atrophie fendique. Donc, dans ce cas, les signes d'anémie et tout sont inconstants. Donc, on parle d'inconstance, ils pourraient être sans anémie. On a le deuxième tableau, l'anémie de bière-mère qui est le plus typique mais le moins fréquent, donc associé à d'autres maladies auto-immunes et des signes neurologiques comme le syndrome cordonal postérieur, le syndrome pyramidal, la glocyte, etc. Pour le traitement, on donne quoi ? On donne la vitamine B12 en IM, en intramusculaire. Voilà, plus, bien sûr, la surveillance endoscopique et biopsique. Chaque six mois, s'il y a dysplasie mais en général, c'est entre un an et trois ans s'il n'y a pas de dysplasie, s'il n'y a que l'atrophie est la métapalèse. La métaplèse